Si vous avez peur de vous brûler, ce que vous pouvez faire... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Steffi tout simplement, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous me l'avez tellement demandé, comment est-ce que tu fais pour installer ta perruque? Nous voulons une méthode simple, rapide et efficace. C'est ce que j'ai fait pour vous, un 3 en 1. Nous allons installer cette perruque-ci, comme vous voyez. Cette perruque, je l'ai acheté sur AliExpress, elle m'a coûté 88 euros. Donc c'est un 18 pouces, je vais vous montrer. Ce sont des mèches brésiliennes. Magnifiques, elles sont magnifiques. Voilà, si vous voulez commander sur AliExpress et que vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, likez les vidéos pour que je puisse vous faire d'autres vidéos similaires. La perruque, regardez, elle n'a pas été collée. C'est vraiment une méthode facile. Quelque chose de simple que vous pouvez retirer tous les jours. Regardez, on n'a pas collé. Et pour poser cette perruque-là, j'ai utilisé principalement un fer repassé, 8, le fer repassé. Et le fond de teint plus la perruque. Voilà. Donc, je vous laisse dans la suite de la vidéo et je vous retrouve après. J'ai recommandé chez le même vendeur, la même perruque en taille 8 pouces. Parce que celle que je vous avais présentée, c'était en taille 10 pouces. Puis, j'ai recommandé une autre perruque, que voici, en taille 18 pouces. Donc, beaucoup plus longue. Et en fait, c'est arrivé dans une enveloppe comme ça. Ça a été livré par FedEx. Et comme je vous avais dit, sur l'enveloppe, c'est écrit là, mèche synthétique d'une valeur de 10 euros. C'est la raison pour laquelle je ne paye jamais de frais de douane. Je rappelle encore ça. Exigez qu'ils écrivent mèche synthétique ou cadeau, des trucs comme ça, pour éviter de payer des frais de douane. Également, j'ai reçu des 8-4. J'en ai reçu 4. Et une paire de fossiles. Donc, ce qu'on va faire, c'est que aujourd'hui, je vais installer cette perruque-ci. Pour ça, je vais premièrement poser le chapeau sur ma tête. Pour protéger mes cheveux. Donc, j'ai fait mes cinades, bien sûr. J'ai fait mes cinades. Donc, je vais essayer de la présenter pour que vous puissiez voir. Déjà, c'est une brésilienne. 18 pouces, comme j'ai dit. Là, nous avons une frontale. Nous avons une frontale qui est... Vous voyez comment elle est destinée, la frontale. En fait, elle n'est pas comme les frontales qu'on achète totalement. Mais elle a une grande taille au niveau du milieu. Mais plus on va vers les bords, plus elle est petite. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, j'espère que vous voyez. Et maintenant, vous avez trois petites pinces à l'intérieur. Au niveau du devant, au niveau de la laisse. Bon, moi, ça ne me sert pas à grand chose parce que je m'ai touché une cape avant. Mais vous en avez aussi une autre derrière. Celle de derrière, elle, je l'aime beaucoup parce que ça me permet de bien tenir la perruque derrière. Et puis, voilà, c'est ça. On a ça, c'est un 130 densité. C'est-à-dire que ce n'est pas trop chargé. Mais bon, j'espère que ça va quand même le faire. Voilà. Donc, je vais tout de suite poursuivre à l'installation. Aussi, on a ça. Vous avez ça. Pour ceux qui me demandent, parce que vous m'avez demandé comment est-ce que je fais pour resserrer la perruque, vous avez ça qui vient avec. En gros, vous avez des élastiques des deux côtés. Je vais vous montrer celui de ce côté-là. Vous avez des deux côtés comme ça, des élastiques, que vous pouvez tirer et que vous pouvez resserrer si vous vous rendez compte que la perruque, elle est grosse. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre ça comme ça, si vous avez bien serré la perruque, normalement, vous n'avez même pas besoin de mettre de got to be si vous n'en avez pas besoin. Voilà. Donc, là, j'ai mis et je vais poser sur ma tête. Donc, pour... Voilà, vous voyez qu'en fait, la perruque, elle me tient bien, même avant d'avoir coupé la laisse ou quoi que ce soit. Je vais essayer de faire des raies pour voir si la couleur correspond. Donc, au niveau de la couleur, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Je trouve que ça va, ça va. C'est un peu clair, mais je vais mettre juste un peu de fond de teint et puis ce sera OK, ce sera parfait. Et normalement, on peut faire des raies un peu partout. Voilà, regardez. Vous voyez que la closure, elle est bien. Elle est bien faite. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du volume à ce niveau-là. Donc, je vais retirer la perruque et je vais couper la tulle. Donc, pour couper, très simple, je prends juste ma paire de ciseaux et j'essaie juste de couper le plus proche possible sans, bien sûr, couper les cheveux de devant. Là, j'ai coupé toute la tulle qui débordait devant. Je vais faire pareil derrière parce que derrière aussi, vous avez aussi un petit morceau de tulle qui déborde. Normalement, là, vous voyez que c'est bien, mais le seul problème, c'est qu'en fait, la tulle, moi, je trouve qu'elle est un tout petit peu claire. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'obligatoirement, je vais mettre mon fond de teint. Voilà, après avoir mis du fond de teint sur toute la laisse, je vais laisser sécher un tout petit peu et puis, je vais déposer. Voilà. Vous voyez que juste en ayant mis le fond de teint, je suis, j'espère que vous voyez, juste en ayant mis le fond de teint, on a l'impression que, voilà, c'est beaucoup plus naturel. Ça fait plus trop clair. Voilà. Et comme je vous ai dit, si vous avez bien déposé comme ceci, vous pouvez même porter votre perruque comme ceci. Voilà. Et du coup, ce qui est bien, c'est que comme on a mis du fond de teint, en fait, sur toute... sur toute la laisse, on peut faire une raie un peu partout, en sachant que, au fond, on aura vraiment un truc assez naturel. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Je peux faire une raie un peu partout. Je vais la rendre plus propre. Moi, j'aime bien avoir ma raie sur le côté. Maintenant que j'ai essayé de faire une raie, ce que je vais faire, en fait, pour que ma raie soit plus visible et plus naturelle, je vais enlever beaucoup plus de cheveux à ce niveau-là. Donc, pour enlever, vous savez que, généralement, on prend une pince à épiler. Mais moi, je fais vraiment la méthode rapide. Je vais sélectionner les cheveux que je vais enlever pour faire ma raie. Je vais enlever un tout petit peu, un tout petit peu, au fur et à mesure. Et du coup, je sélectionne des cheveux comme ceci. J'arrête à la racine. et je tire. Et du coup, en fait, si vous voyez, je les coupe à la racine avec cette méthode-là. Je ne sais pas si elles se voient. Mais je fais comme ça jusqu'à ce que j'ai enlevé assez pour avoir ma raie propre. Donc, je vous remonte comment je fais. Je sélectionne une quantité de cheveux. De préférence, prenez-en un tout petit peu, un tout petit peu et vous rajoutez au fur et à mesure. Par exemple, cette touffe-là. Et je tire. Comme ça, je tire jusqu'à la racine. Parce que, je sais que la pince à épiler, c'est un peu compliqué et c'est chiant quand on ne connaît pas. Voilà une nouvelle. Il faut tirer vraiment énergiquement pour retirer les cheveux à la racine. Et puis aussi, si vous avez des petits cheveux comme ça, on a souvent des petits cheveux comme ça qui traînent, vous faites pareil. Tirez énergiquement pour les retirer depuis la racine. Je continue jusqu'à ce que j'ai une raie qui me conduit. Je vais laisser là comme ça pour la raie. Et je vais, vous voyez, pour avoir ici, on a des petits cheveux qui ressortent. On a un tout petit peu les cheveux rebelles. Pour mieux faire la raie, pour que ça reste vraiment comme ça, on peut utiliser la technique du fer à repasser. Un fer à repasser. Oui, oui. Donc, je vais brancher mon fer à repasser. Et je vais repasser mes mèches pour leur donner la direction que je veux. Parce que si vous voyez bien, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais en fait, on a des petits cheveux rebelles qui essayent toujours d'aller de ce côté-là. Et ce qu'on va faire, c'est juste les repasser un tout petit peu pour faire en sorte qu'ils aillent dans la direction qu'on veut. Voilà. Donc, pour repasser, je mets ça au-dessus juste pour éviter que le fer soit en contact direct avec la mèche. Le fer, il n'est pas très chaud. Si vous avez peur de vous brûler, ce que vous pouvez faire, c'est juste le faire sur une tête à perruque. Je vais déposer ma perruque sur la tête à perruque. Puis, vous pouvez y aller directement, mais par mesure de précaution, je préfère toujours mettre soit un tissu en coton ardent, mais bon, là, je vais utiliser ça. C'est du papier. Et en gros, ce que je fais, c'est que je pose dessus la partie à redresser et je dépose le fer chaud dessus. Essayez ça, c'est une tuerie. C'est une tuerie, je vous assure. Pour redresser des cheveux qui sont rebelles, là, surtout au niveau de la raie, c'est très simple. Du coup, ce que je fais pour que ma raie soit propre comme ceci, c'est simple. Je prends un tissu en coton ou un papier, je pose au niveau de la raie en vérifiant bien que les poils sont dans la direction que je veux et je prends mon fer repassé et un fer repassé chaud bien sûr. Et j'applique là et qu'on l'enlève. Voilà. Tous les cheveux sont comme il faut. Vous répétez l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que vous avez le rendu qui vous intéresse et c'est terminé. Et voilà. On est prêt à partir en 15 minutes. Et donc, sérieusement, il n'y a vraiment rien de compliqué et pour en rendre très bien. Je n'ai pas utilisé de colle pour coller ma perruque. Elle n'est pas collée. Regardez. La perruque, elle n'est pas collée. C'est vraiment... la vidéo est terminée. J'espère que le petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour voir d'autres vidéos. Activez aussi la petite cloche pour avoir des notifications de mes nouvelles vidéos. sur ce que je vous dis bisous et à la prochaine. et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada